Je suis Angela Garcia, je suis espagnole, j'ai 35 ans et je suis business manager dans un coworking. Le business manager, c'est de faire en sorte que le coworking avance et que le business soit profitable et que le coworking soit rempli. Donc une partie très importante de mon métier, c'est la partie commerciale où je me mets en contact avec les gens, je parle avec eux pour voir quelle est la solution qui convient mieux à leurs besoins. Je négocie, je signe des contrats et puis je touche à différentes autres choses comme par exemple le marketing, les événements, le community management, un peu de logistique, un peu d'office management, donc c'est très varié. Le plus dur de ma fonction que je pense que j'ai appris à gérer, c'est apprendre à jongler avec tous ces pôles différents et être assez réactive aussi. Je pense que ça c'est le plus difficile. Après, si on aime bien ce qu'on fait et dans mon cas, moi j'aime bien ce que je fais, rien n'est vraiment difficile. Il faut mettre un peu plus de temps, un peu plus d'efforts, mais voilà. Ce que j'aime le plus de mon métier, c'est les gens que je rencontre. Enfin, c'est le moment de rencontre. On peut avoir des rencontres assez neutres, mais on peut avoir des rencontres très éclairants, découvrir des métiers, des profils, des projets et ça c'est le plus excitant. Peut-être la partie reporting, parce que c'est plus s'asseoir derrière son bureau et remplir des chiffres et tout ça, mais c'est nécessaire. Donc, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je profite moins que le fait de parler avec des gens. Pour être un bon business manager, il faut être organisé. Il faut pouvoir avoir une vision globale des choses. Il faut pouvoir parler plusieurs langues. Moi, je parle anglais, français, espagnol, je comprends le portugais. Il faut aimer les gens. Il faut avoir cet goût pour la découverte et aussi, je pense, savoir travailler en équipe. C'est très important pour faire avancer un business de savoir bien travailler avec tes collègues. Pour être un bon business manager, je donnerais comme conseil d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'être aussi bien ancré. Parce que quand on vend un produit, il faut rassurer les gens. Il faut être empathique. Donc, travailler l'empathie. L'écoute, c'est très important. Je pense que dans tout business, mais je pense que l'empathie et le savoir écouter, c'est très important. Et puis, travailler les langues, parce que ça, en général, ça ouvre des portes. Mais quand on est business manager dans un métier où on est censé pouvoir rencontrer tout type de gens différents, c'est très important. Je pense que tout le monde peut être un business manager selon le produit ou l'entreprise. Moi, par exemple, je suis tombée ici un peu par hasard. Moi, j'ai fait des études de droit et d'économie. J'ai été avocate, j'ai travaillé dans une fondation, j'ai travaillé dans une start-up dans le monde de la musique. Donc, ce qui m'a attirée à faire ce que je fais, c'est justement ces rôles où on est très en contact avec les autres. On est moins derrière l'ordinateur, mais on est très en contact avec les gens. Donc, je parlerais plutôt de compétences plutôt que des études. Ce qui vient dans mon métier de business manager, c'est qu'il n'y a pas de journétif. Donc, une journée, je peux passer une journée, mais c'est rare, assis dans mon bureau, à travailler sur mes emails. Mais ça, c'est rare, parce que justement, c'est toujours savoir s'adapter. Parce qu'on est vite coupé, parce qu'on gère un coworking. Donc, ce n'est pas juste le contact vers l'extérieur, vers des personnes qu'on ne connaît pas, mais aussi un rôle de community manager où on doit faire en sorte que les choses sur place fonctionnent bien. Donc, on doit savoir vite changer, être réactif si on les demande. Et un jour, on peut passer toute une journée à trouver des solutions pour des problèmes qui se passent dans le coworking. Et un autre jour, plus commercial, où on appelle plus. Un jour, on a un événement. Donc, on doit s'occuper de l'événement et faire une introduction et assister. Et puis, répondre aux questions des personnes qui ont assisté à cet événement. Donc, c'est vraiment très varié. Moi, je fais le métier de business manager depuis un an et demi. Ça me plaît beaucoup. Après, demain, je pourrais peut-être faire le rôle de business manager dans un autre coworking. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on travaille dans ce secteur, chaque coworking a son ADN. Donc, c'est intéressant de changer de localisation, de cadre, de personnes. Je me verrais, je ne sais pas, faire des rôles plus générales de groupe. J'aime beaucoup, par exemple, l'architecture et l'organisation des espaces. Ce que j'ai fait dans mon métier, dans ces dernières années et demie, j'ai collaboré avec des architectes pour réaménager les espaces. Ce qui montre à quel point mon métier est varié. Donc, oui, pourquoi pas un truc plus spécialisé.